Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs de l'eau, Christ, qui que vous soyez, croyez en nous. Je demande à Dieu Tout-Puissant que vous soyez heureux, heureuses, hommes et femmes. Que vous n'ayez jamais cette maladie contagieuse, que vous soyez protégés partout où que vous soyez. Nous allons parler, tant qu'il y a confinement, tous les jours, une conférence, si vous voulez, une homélie, un discours. Pour vous tous, croyez en nous. Vous êtes chez vous, vous avez le temps d'écouter, vous êtes confinés. Certainement, vous allez recevoir beaucoup de force, de tranquillité, de compréhension. Et vous allez dire, voilà, le Père nous parle de ne pas être triste, de ne pas être jaloux, de ne pas attaquer l'autre, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être hypocrite. Eh bien, on n'applique rien de ça. Même, il y a des bagarres dans les familles, ce n'est pas sérieux. Alors, écoutons attentifiquement et n'abusez pas des choses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abusement ou abuser. Abuser, oser mal quelque chose, dépasser la mesure, abuser de son autorité, abuser de son pouvoir ou autre passé. Selon le dictionnaire Le Petit Robert. Et en savant du deuxième siècle, il est formidable, il pense et il parle des abusements. Hugo, sans victoire, il n'est pas sain, mais c'est un homme laïque, mais il est formidable. Il parle de la vanité du monde, il parle de l'humilité, de la simplicité, de la compréhension. Et il lui dit, écoutez bien, il intervient, il y a douze abus dans la vie. Premièrement, un sage sans œuvre, un vieillard sans religion, Un jeune homme sans honnêteté, sans vertu, Un riche sans aumône, Une femme sans poudre, Sixièmement, un chrétien qui aime les disputes, Un pauvre orgueillot, Un roi injuste, Un évêque négligent et corrompu, Un peuple sans moral, Une nation sans mœurs, Un chef sans courage. C'est le deuxième. Le courage amène les étoiles, Vous devez être toujours courageuse. Les mœurs, vous devez avoir de bonnes mœurs. Morales, vous devez avoir de bonnes morales, Parce qu'une société sans morale, C'est comme un arbre sarracine. Un arbre sarracine, Tôt ou tard, va tomber. Corrompu. Eh bien, les êtres humains, Quand ils quittent la vérité, Quand ils quittent Dieu, Quand ils sont égoïstes, La grande majorité sont corrompus et diabolisés. Un roi injuste. Heureusement, nous avons des rois, En Belgique, ils sont des justes. Un pauvre orgueilleux. Il est pauvre en même temps, Il est orgueilleux, On n'ose pas parler, On n'ose pas lui dire quelque chose. Un chrétien qui aime les disputes. Il ne faut pas disputer pour rien. Pour un oui ou pour un non, Il y a le divorce. Pour un oui ou pour un non, Il y a un malentendu entre l'homme et la femme. Pour un oui ou pour un non, Il y a des bagarres Entre les amis et les voisins. Un sache sans bonnes oeuvres. Nous devons faire de bonnes oeuvres à tout le monde. Sans distinction. Aider tout le monde. De classe, de race, de religion. Mais de temps en temps, il faut dire non. Là, vous n'aurez pas de problème. Quand vous dites oui à tout, Allons-vous tomber ? Même les amis que vous les avez aidés Deviennent vos ennemis. Il vous attaque. Il faut de temps en temps dire non Pour que vous n'ayez pas de problème. Ève a dit oui au démo. Et le démo lui dit, Vous allez, Dieu vous a trompé. Il vous a caché certaines choses. Allez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il nous a caché ? Il vous a dit de ne pas marcher Dans l'arbre du bien et du mal. Si vous mangez, Eh bien, vous allez être punis. C'est ça ? Il nous a caché ça ? C'est pas possible. Mais attention, cette femme a menti. Ève a menti à Ève. Il devrait dire la vérité. C'est le démon qui m'a soufflé ça. Et les deux, malheureusement, Sont tombés dans le péché. Et voilà le problème de l'humanité. Et nous avons aussi à voir Une religion stoïque. La sainteté, la vertu Fait beaucoup de monde à tous. La poudre. Nous parlons de oser, De son pouvoir, De son autorité, Dépasser la mesure, Ouser mal, Avec excès. Saint Basile le Grand, Mort en 379, Abuser d'une chose, C'est en prendre Plus qu'il n'en faut. On n'a pas le droit D'abuser de notre autorité, Certainement pas. Celui qui admire Les choses du monde, Méprisent les choses spirituelles, Bien sûr. Ayez la spiritualité, Vous ne perdez rien du tout. Appliquez les commandements de Dieu, Vous ne perdez rien du tout. Ne pas voler, Ne pas tuer, Ne pas mentir. Pourquoi pas ? Nous devons les appliquer. Quoi de plus admirable parmi les miracles de Dieu ? C'est la résurrection des morts. Jésus est ressuscité le troisième jour. Nous admirons nous autres tout ce qui est rare. Le rare est beau. Les pères sont rares. Saint-Ambroise nous dit, La virginité est une chose si admirable Que les corrupteurs eux-mêmes l'admirent. Dans l'église, La virginité occupe le premier rang. La continence, le second. L'union conjugale, le troisième. Le repentir, le dernier. L'union conjugale, ça vaut la peine. Absolument. Dans la vie, il faut regretter toujours avant et pas après. Voltaire, vous savez, Il était pratiquement contre l'église, Contre la papauté, Contre les chrétiens. Voltaire vient, Il prend la parole. Il est mort en 1778. Il dit, Alexandre VI Était accusé D'abuser De sa propre fille Lucrèce. Alexandre VI Rodrigo Borgia D'orgile espagnole Dans un deuxième pape Mort en 1503. Eh bien, On n'a pas le droit D'attaquer quelqu'un, D'accuser quelqu'un. Ce pape a fait Beaucoup, beaucoup de bien Pour la chrétienté. Il a poussé Isabelle la catholique Et Ferdinand, Et Ferdinand, Le roi d'Aragon, D'envoyer Christophe Colomb Pour découvrir l'Amérique. Heureusement, Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Les Américains sont arrivés ici en Europe. Ils ont sauvé Ils ont sauvé les Européens Des nazis. Grâce à qui ? Grâce à ce pape extraordinaire Alexandre VI Deuxième pape Mort en 1503. Critiquer, c'est facile. Mais celui que vous critiquez Il a beaucoup de force, Beaucoup d'énergie, Beaucoup de bien Pour tous. Mais vous ne savez pas L'exemple d'un seul En corrige un grand nombre. Saint Augustin Mort en 430 Les prêtres En vivant mal Et en donnant Le mauvais exemple Massacre autant Qu'il est en eux Leur brebis, Leur fidèle. Bien sûr, Le prêtre doit être modèle Pour modeler. Mais quand vous avez Un million de prêtres Ça peut arriver Certaines méchancetés, Certains scandales. C'est regrettable, C'est dommage, Je les condamne d'ailleurs. Mais Jésus-Christ Avez Douze apôtres Mourir Vierge Absolument. Pourquoi ? Jésus n'a pas fondé Une famille. Nous représentons Jésus-Christ. Nous devons être Comme Jésus-Christ, Notre Seigneur. Imiter Jésus-Christ, Notre Seigneur. Les mauvais exemples Des prélats Corrompent leurs fidèles. Cicéron, Mourant 43 avant Jésus-Christ, Nous déclarons Que beaucoup pêchent Et manquent À leurs devoirs Parce qu'ils se modèlent Sur la multitude. Voilà Saint Jean, L'évangéliste intervient, Il désire nous dit Quelle est, Saint Jean, Dites-nous, Que voulez-vous ? Chapitre 13, Verset 15, Jésus lava Les pieds De ses disciples. Merci Saint Jean, Vous nous avez Expliqué Et autre chose, Et Jésus disait, Car je vous ai donné Un exemple Afin que Vous aussi Vous fassiez Comme moi. Je vous ai fait. C'est formidable. Jésus nous a donné Un exemple. Benjamin Franklin, Mort en 1790, Philosophe Et homme politique Américain. Si l'homme Réalisait La moitié De ses désirs, Il doublerait Ses problèmes Et ses difficultés Certainement Si les hommes Sont si mauvais Avec le secours De la religion, Que serait T-il Sans la religion ? Voilà Benjamin Franklin, Mort en 1790. Je répète. Benjamin Franklin, Mort en 1790, Philosophe Et homme Politique Américain. Si l'homme Réalisait La moitié De ses désirs, Il doublerait Ses problèmes Et sa misère. Si les hommes Sont si mauvais Avec le secours De la religion, Que serait-il Sans la religion ? Je le comprends. Il parle bien. Napoléon, Vite, Il intervient. Il est mort En 1821. L'homme Est grand A genoux Devant Dieu. Et il ajoute A l'occasion A l'occasion Au curé Au prêtre De Milan En Italie, Une société Sans religion C'est comme Un arbre Sans racine. Une société Sans religion Comme un vaisseau Sans boussole. La religion Chrétienne Consiste en deux choses Dans la sainteté De la foi Et dans la pureté Des morts Mais de temps en temps Nous tous De temps en temps Nous parlons De la religion Mais on n'applique pas On détruit La religion On ne peut pas Moderniser la religion On peut moderniser Tout Mais Dieu Pas Le commandement De Dieu Pas Dieu a dit De ne pas tuer De ne pas mentir Voulez-vous Qu'on dit Mentir Et tuer Non Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Depuis Le concile Vatican De 1992 Vraiment L'église A moderniser Dieu A moderniser L'église C'est pour cela Il n'y a plus De pratiquants C'est pour cela Des scandales Dans l'église Victor Hugo Intervient immédiatement Dans les misérables Nous sommes pour la religion Contre les religions Je le comprends Il est pour la religion Mais contre Les religions Prêtres Évêques Cardinales Qui n'appliquent pas La vérité Qui sont égoïstes Qui ne pensent Qu'à eux-mêmes C'est pour l'âme C'est pour l'âme Non pour le corps Que la religion A été établie Aristote Intervient Dit autrement En 322 Et mort Avant Jésus-Christ L'honnêteté La vertu La plus belle Récompense De la vie C'est la vertu C'est être honnête Et être loyal Honoré de Balzac Intervient vite Il est mort en 1850 Et dit Hé, famille Vous devrez être la base De la société Attention, famille Soyez modèle Et Balzac ajoute L'homme honnête L'homme honnête Ne s'envie jamais Ayant l'univers Pour spectacle Et Dieu Pour ami Un ami fidèle Si nous avons des amis Il doit être éternel Mais jusqu'à la mort Ou rien du tout Ou rien du tout Si vous blâmez Un petit peu Votre ami Si vous lui dites Vous avez mal parlé Si vous dites Vous n'avez pas raison Et bien immédiatement Il devient Votre ennemi Numéro un Attention À ce moment-là Coupez cette amitié Immédiatement Plus vous serez Près de la honnêteté Plus vous serez Fort et bien Le diable Est le père du mal Et de l'orgueil Et de la jalousie Jésus-Christ est le père De la vertu Et de l'honnêteté Et bien Saint Jérôme Mort en 420 Il était un homme formidable Il dit La sexualité La première arme Du démon Contre la jeunesse Jeunesse Soyez modèle Éduquez la jeunesse Si la jeunesse Tombe dans la misère La nation entière Est tombée Dans la misère En même temps Arrive Saint Paul Vite Il intervient Il dit à Timothée Chapitre 2 Verset 22 Fuis les passions De la jeunesse Fuis les passions De la jeunesse Recherche la foi La justice La chasteté Une journée de chasteté Ça vous vaut Tous les plaisirs Passagères Éphémères Nous répétons Chaque fois Plaisir Douleur Chagrin Couches dans le même lit Et nous répétons Aussi Pour une minute De plaisir Ça peut nous apporter Mille douleurs Attention Vigilance Tout dit Je suis riche Et au poula C'est bien Et je n'ai besoin De rien C'est très bien D'accord Mais vous êtes égoïste Je vois Et tu ne sais pas Que tu es Eh bien Vous êtes malheureux Franchement Vous êtes misérable Franchement Vous êtes pauvre Franchement Vous êtes aveugle Franchement Quand vous dites Il ne me manque rien Mais Dieu vous manque Jésus-Christ vous manque Quand vous dites Oui je suis riche Et au poula Je n'ai besoin de rien Vous avez besoin De Dieu mortel Misérable 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 Il n'y a pas De plus grand Au monde Fait la charité Aider les autres Que pardonner A celui A celui Qui nous a Offensé C'est une phrase De saint Antoine De Padou Saint Antoine De Padou Il intervient Il est le chef Le patron De notre église Il dit attention J'ai quelque chose A vous dire Écoutez bien Allez je vous écoute Il n'y a pas De plus grand Au monde Charité Que de pardonner A celui Qui nous a Offensé Personnellement Si quelqu'un M'insulte Je ne dirai rien Et bien Si quelqu'un Est contre moi Je me dirai Absolument Je ne dirai rien Si les méchants Nous attaquent Je ne dirai rien Et certainement Nous sommes attaqués Injustement Mais à cause Des méchants Nous devons être Beaux Charitables Gentils Tolérants S'il n'y a pas Différence Entre nous Et les méchants Alors A quoi sert Qu'on parle La poudre A deux ennemis L'amour Et la maladie L'amour Et la maladie La femme De valeur La femme extraordinaire Qui trouvera Cette femme De valeur De grande poudre De gentillesse Voilà Une autre femme Intervient Madame Sante Morte En 1876 Oh femme George Sante Oh femme Tu es mystère Celui qui croit Te connaître Est trois fois Idiot et incensé Mais alors Je suis étonné Shakespeare Viens immédiatement Il nous dit Écoutez bien Écoutez bien Je suis protestant Il dit Et Shakespeare Est mort En 1606 La plus La plus La plus La plus pure La plus pure Des femmes Mais vous exagérez Écoutez bien La plus pure Des femmes Est noire Comme la calomnie Écoutons Shakespeare Vous exagérez Il y a de Formidables femmes Il y a des femmes Extraordinaires Des femmes Gentilles Des femmes Merveilleuses Pour La Vierge Marie Nous a donné Jésus-Christ Nous avons Tous les saints Beaucoup de saintes Et saintes Femmes Des femmes Merveilleuses Regardez La mère De saint Louis C'est formidable C'est une femme Mais c'est une sainte Femme en même temps La très sainte Vierge Marie Est l'hôpital Des pécheurs Pécheurs Avancez Vous allez être pardonnés Confessez-vous Arrêtez de pécher Vous allez recevoir Le pardon De vos manquements De vos péchés Jésus a dit Dans l'évangile Saint Jean Chapitre 20 Verset 21 22 23 Ceux qui vous pardonner Ses péchés Ses manquements Ils lui seront pardonnés J'ai tellement confiance Un homme Ou une femme Quand il se confesse Et je ne peux jamais Avoir confiance Celui qui Vaut cacher Ses péchés Ses manquements Et qu'orgueilleusement Qu'il ne veut pas Se confesser Jésus disait Écoutez bien Dans sa matière Il intervient Chapitre 9 Verset Maîtresse Je ne suis pas Venu Appeler des justes Mais des pécheurs A la conversion Pêcheurs Convertissez-vous Jusqu'à quand Vous dormez Jésus disait On devient savant On devient savant Ma fille Ma fille Ta foi J'ai raison J'ai raison T'as tort Non Souvent Beaucoup d'entre nous Même nous tous Nous avons des torts Nous avons des manquements Nous avons des erreurs En quoi Il doit ressembler à Jésus-Christ Il doit ressembler à Jésus-Christ On ne peut pas s'appeler chrétien Il tient utile à celui qui aime la chasteté La vérité La vérité La dignité La sainteté Qui fuit L'hybronnerie L'alcool La drogue Qui déteste l'orgueil Et la vanité Qui repousse L'envie Comme le venin Du serpent Quand vous avez envie De faire le mal Spirituellement Soyez fort Quand vous avez Envie De faire le mal Ou de Critiquer Quelqu'un Attention Vous ressemblez Le venin Du serpent Mais Franchement Les chrétiens D'aujourd'hui Sont des modernistes De temps en temps Ils disent Nous sommes chrétiens Mais nous sommes Pleins de jalousie Pleins de partie Pleins de haine Le savant Nous dit Écoutez bien Les chrétiens D'aujourd'hui De XXe siècle Les païens D'autres fois Étaient moins Corrompus Que les chrétiens De nos jours Des chrétiens Modernistes Tout particulièrement L'église Qui a modernisé Qui a démoli Les fidèles On n'est pas chrétien Mais on le devient Comment ça ? Par éducation Par le catéchisme Par l'exemplarité Des prêtres Des fidèles Des chrétiens Le bien De tous les chrétiens Qu'est-ce que c'est ? Réponse C'est la miséricorde Soyez miséricordieux Et vous allez avoir La miséricorde Un chrétien C'est Dieu Qui parle aux hommes C'est bon Mais alors Chrétien Soyez modèle Un chrétien C'est Dieu Qui parle aux hommes C'est énorme Cette phrase Lui voyons Mort en 1883 Rendez le chrétien Vrai chrétien Et vous convertirez Les incrédules Vous convertirez Les incroyants Vous convertirez Les francs-maçons Et les libres penseurs Vous convertirez Les jaloux Et les orgueillons Rendez le chrétien Chrétien Et vous convertirez Les incrédules Et le monde entier Tiens Jean-Jacques Rousseau Désir parler Allez Je vous écoute Jacques Un peuple De vrais chrétiens N'aurait pas besoin De gendarmes S'il vous plaît Répétez cette phrase Allez Jacques Un peuple chrétien Un peuple de vrais chrétiens N'aurait pas besoin De gendarmes Un vrai chrétien Ne tue pas Ne vole pas Ne ment pas N'est pas jaloux Alors on n'a pas besoin De gendarmes À ce moment-là Sans patience Mort en 390 Je porte l'honneur Des chrétiens Et le prénom De catholique Catholique Ce qui veut dire Universel La main du pauvre Est généreuse La main du pauvre Est la banque de Dieu Dieu n'a pas de banque Mais c'est le pauvre La main du pauvre Qui est charitable Rien ne manque Au pauvre À qui le Christ suffit La vraie femme dit Dieu me suffit La vraie femme dit Jésus-Christ me suffit Rien ne manque Au pauvre À qui le Christ suffit Aristote vient tout de suite Il intervient Il est mort en 322 Avant Jésus-Christ Il ne faut pas craindre La pauvreté Le Christ est né Pauvre Et enseigner la pauvreté Disait Saint François d'Assise Mort en 1226 Saint François d'Assise Répète Seigneur Faites de moi Un instrument De votre paix Saint François S'il vous plaît Répétez encore Là où est la haine Que je mette l'amour De Dieu et du prochain Là où est l'offense Que je mette Le pardon Là où est la discorde Que je mette L'union Là où est l'erreur Que je mette La vérité Là où est le doute Que je mette La foi Là où est le désespoir Que je mette L'espérance Là où sont Les ténèbres Que je mette La lumière du Christ Là où est la tristesse Que je mette La joie Merci Saint François Vous avez bien répondu Vous avez bien dit Félicitations L'orgueil L'orgueil Mérite vraiment Le problème du péché Jésus disait Je suis roi Dans l'évangile Saint Jean Chapitre 18 Verset 37 Je suis venu Et je suis venu Dans le monde Pour rendre témoignage À la vérité C'est formidable Roi en grec Signifie soutien Du peuple C'est formidable Aussi La vérité Garde le roi Notre roi Dieu Et le roi des rois De la même manière Qu'il est prêtre C'est à dire Jésus-Christ En nous sanctifiant Et aussi roi En nous gouvernant La justice du roi Et La paix des nations La liberté du peuple Le peuple doit être Moralisé Spiritualisé Lettré Alphabaptisé Aidé La croix Et le soleil Arbre de la vérité La croix La croix est le seul arbre De la vérité C'est vrai La croix est le seul arbre De la vérité Mais la vérité Souvent en est lente Le mensonge est pressé Les gens disent Tout de suite N'importe quoi Eh bien Elle est une Chaire de vérité Une source d'amour De Dieu et du prochain Je répète La croix est le seul arbre De la liberté Elle est l'une Elle est une Chaire de vérité Une source d'amour De Dieu et du prochain De Dieu et du prochain Certainement Nous devons aimer Dieu Le prochain Comme nous-mêmes Victor Hugo Il intervient vite Il nous dit Écoutez bien Il est mort en 1885 Je pourrais dire Que la liberté Est l'air Respirable De l'âme humaine C'est formidable Il croit à l'âme humaine Humain Ne soyez pas inhumain Soyez humain Pour tous On n'est pas libre Quand on est esclave Dans son corps Esclaves de soi Esclaves de son corps Esclaves de sa sexualité Esclaves de sa jalousie Esclaves de sa haine Esclaves de son orgueil Esclaves de son vanité Vanité des vanités Tout est vanité Alors là vous n'êtes rien De tout monsieur Madame Mademoiselle Qu'il sache Qu'il n'est point évêque Celui qui veut dominer Avec autorité Et ne servir Dieu et les hommes Saint Bernard ajoute Mort en 1153 La néglisance des évêques Est la source de l'insolence De l'orger Évêque Clerger Prêtre Nous tous Soyez au modèle Pour modeler Ce qui est immoral Qu'est-ce que c'est finalement De faire des bêtises De quitter le bon chemin Emmanuel Kant Philosophe allemand Intervient Il est mort En 1884 Agit toujours Comme si Chacune de tes actions Devait devenir Une règle générale Parler Parler c'est une responsabilité Parler bien Ou rien du tout Ou bien t'es venu Victor Hugo encore Il intervient Mais il a beaucoup D'idées bien sûr Mort en 1885 Instruire le peuple Qu'est-ce que c'est ? C'est l'améliorer Éclairer le peuple Éclairer le peuple C'est le moraliser Une société sans morale Tôt ou tard Va tomber Comme un arbre Sans racines L'étrer le peuple C'est le civiliser Je répète Il désire Voilà Instruire le peuple C'est l'améliorer Pour le bien Pour la gentillesse Pour la tolérance Éclairer le peuple C'est le moraliser Spiritualiser L'étrer L'étrer le peuple C'est civiliser Un homme civilisé C'est un homme formidable Alors l'honoré de Balzac D'écoutez J'ai quelque chose à vous dire Allez Balzac Je vous écoute Vous êtes morte en 1850 Moi je vais vous dire La famille doit être La base de la société Famille Écoutez Balzac Vous êtes la base De la société Pourquoi vous vous démolissez Vous ? Pourquoi vous vous détruisez Vous ? Pourquoi vous n'êtes pas modèle ? Pourquoi vous frappez Les uns les autres ? Pourquoi après Quelqu'un mois le divorce ? C'est vraiment regrettable La famille doit être La base de la société Disait Honoré de Balzac Mort en 1850 Les peuples unis Par une foi Auront toujours Bon marché Des peuples Sans croyances Peuples Soyez croyants Hommes et femmes Soyez croyants Et croyantes Ne tombez pas Dans l'incroyance Regrettez maintenant Avant et pas après Un peuple honnête Un peuple croyant Un peuple vertueux Et toujours Inattaquable Et invincible Je vous ai parlé Quelques minutes Je vous remercie Grandement Pour votre écoute Vous êtes confinés Vous avez le temps D'écouter Et tant qu'il y a Ce confinement Tous les jours Vous allez recevoir Un discours Une homélie Une conférence De ma part De votre serviteur M. Heneur Charles Clément Bonifaz D'Hyper Samuel Il prie pour vous Si vous avez des malades Qu'ils soient guéris Si vous avez des défunts Qu'ils soient dans le paradis céleste Si vous avez Malentendant entre vous Et les voisins Et dans la famille Qu'il y ait la paix La sérénité entre vous Nous prions en même temps Pour tous les malades De près De loin Qu'ils soient guéris Que cette maladie contagieuse Quitte le monde Le monde est paniqué La terre est mécontente Hommes Soyez vigilants Et prudents Vous avez beaucoup D'ennemis cachés Mais Même si nous avons Des ennemis Nous devons les aimer Parce que Jésus a dit Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous persécutent Heureux êtes-vous Quand vous êtes persécutés Vous avez une grande Récompense au ciel Et sur la terre Nous prions en même temps Pour le gouvernement Il prend de bonnes Résolutions De bonnes décisions Pour les médecins Qui travaillent dans les hôpitaux Pour les infirmiers Pour toutes personnes Qui souffrent La paix soit avec vous Santé pour vous Réussite pour vous Protection céleste pour vous Ayez de bonne santé Vivez longtemps et bien Soyez heureux Heureux sur la terre Dominus Vobiscum Bénédicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius Espiritus Sanctus Indulgentiam Absolution Et Mettremission Et Pecatorum Nostrorum Tribat Nobis Omnipotens Misericode Dominus Pé Santé Réussite Bonheur Pour vous Tous Lui soit Jésus Pé Amen